A l'extérieur, des milliers de plaques d'osiers forment un immense panier. A l'intérieur, un voyage à travers l'histoire espagnole qui débute par une danse marquée par la passion. Pour l'exposition universelle de Shanghai, l'Espagne mise sur ses artistes et leur créativité afin de séduire les millions de visiteurs attendus, en grande majorité chinois. Le message que l'Espagne veut envoyer, c'est celui d'un grand pari sur la Chine. Nous voulons être amis avec elle et faire en sorte que les Chinois comprennent mieux les Espagnols et que nous ayons de meilleures relations avec eux. De l'Italie à la Corée du Nord, aucun pays ne manque à l'appel. Au total, 192 sont présents et chacun des pavillons est un monde en soi. Celui de la Grande-Bretagne a déjà recueilli les faveurs des visiteurs lors des journées test et a été l'un des plus photographiés avec ces tiges en acrylique qui contiennent à leur base des graines. L'objectif est d'étonner et de montrer les technologies de pointe, loin des clichés sur les chapeaux melons et Sherlock Holmes. Il existe une forte énergie créatrice en Grande-Bretagne et jouer avec les clichés serait nous présenté sous un faux jour. Par conséquent, nous avons essayé de montrer, avec cette cathédrale de graines et le pavillon en général, certaines des choses auxquelles pensent les gens au Royaume-Uni. Avec son histoire remontant au 19e siècle et à la révolution industrielle, le concept d'exposition universelle semblait dépasser à l'heure d'Internet. Mais son organisation par la Chine, grande puissance émergente, lui a donné de nouvelles couleurs. Et pour les habitants du pays asiatique, c'est un moment important de rencontre avec le reste du monde. C'est une bonne occasion pour les étrangers de mieux comprendre la Chine. Mais c'est aussi une manière pour les Chinois de voir les spécificités de chaque pays, en particulier leurs identités culturelles. Pour Shanghai, la capitale économique et financière, c'est aussi une opportunité qui va au-delà des six mois de l'exposition, celle de s'ancrer définitivement dans la cour des grandes métropoles cosmopolites mondiales une fois que les portes se seront refermées.